Bonjour et bienvenue aux Actualités de TVCO. En manchette cette semaine, nous faisons le point avec notre députée Émilie Foster. On parle du règlement sur le camping en compagnie de Karine Horvath. On fait un tour de table avec Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, des différents dossiers d'actualité dans la municipalité, notamment le surplus budgétaire, la question de la circulation et également la question du boisé du quai de Baie-Saint-Paul. On fait une tournée des bonnes nouvelles en compagnie de notre journaliste Elisabeth Payeur. On vous présente un musicien qui lance un nouveau single cette semaine, David Hoff. Et en terminant, on parle de sport en compagnie de Maxime Jodoin. J'accueille notre députée Émilie Foster pour faire le bilan de la dernière session puis un peu aussi le bilan de la dernière année à l'aube des vacances. Madame Foster, bonjour. Bonjour. Madame Foster, j'ai fait le tour de votre site, de votre page Facebook. Le tourisme, l'aide aux infrastructures, l'école que vous avez annoncée cette semaine à la Malbaie, le musée maritime, les logements sociaux à Petite-Rivière, toute la question de l'étude pour le traversier de l'Île-aux-Côtes, le soutien que vous avez annoncé au MRC, la maison des aînés, le traversier, les nouvelles installations, le scan à l'hôpital. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu hyperactif pour faire de la politique? Il faut être hyperactif, il faut être passionné. Il faut être passionné. Et je suis passionnée. Je me suis présentée en 2018 avec une raison, une seule raison en tête, c'est faire avancer le Québec et faire avancer la région. Et c'est ce que je m'emploie à faire à chaque jour. Et je suis une personnalité hyperactive à la base. Donc, c'est certain qu'il faut que ça avance, il faut que les projets avancent, il faut que les projets se réalisent. Il y a eu plusieurs annonces là-dedans. Il y a des projets qui sont en cours de réalisation. Mais la vie étant une roue qui tourne, il y a des choses que vous annoncez et qui doivent se réaliser plus tard. Et puis, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression parfois que quand on est élu et qu'on apprend des bonnes nouvelles sur la circonscription, on se presse de les annoncer. Mais dans les faits, après ça, on revient et on dit « bon, mais ce n'est pas fait, ça. Ça n'a pas été déjà annoncé. » L'exemple que je pourrais vous citer, par exemple, pour ça, c'est le scan à l'hôpital. Ça fait longtemps que le scan à l'hôpital nous allait annoncer. Mais cette semaine, on apprenait que la Ville mettait encore de l'argent dans le scan et que ce n'était pas tout à fait financé, le scan. Alors, on se demande à quel moment vous pouvez faire une annonce versus que cette annonce-là tombe dans la réalité. Il y a comme un empressement d'arriver et de faire des annonces vite, vite, vite. Mais c'est normal qu'il y ait un délai. C'est tout à fait normal. C'est l'ordre normal des choses. C'est-à-dire qu'on annonce, on est prêt. Maintenant, c'est clair qu'il y a des gens qui l'exécutent, il y a des gens qui l'organisent, il y a des gens qui le planifient et qui le réalisent. Donc, tout ça, on est des humains, chaque étape prend du temps. C'est tout à fait normal. Pour ce qui est du scan, je vous rassure, tout va très bien. À l'annonce, nous avions dit que nous… Mais nous, on pensait que c'était réglé. Puis là, on comprend que la Fondation doit continuer à ramasser des sables. Mais tout va bien. Honnêtement, l'annonce, on est dans les temps. On avait dévoilé à l'annonce que ça se ferait, qu'on serait en planification, qu'on commencerait en 2021 pour finir en 2022 avec une livraison en 2022. Et moi, les dernières discussions toutes récentes que j'ai eues avec l'équipe du CIUSSS, tout est sur les rails pour la livraison comme prévu en 2022. Sans aller dans un dossier en particulier, ou peut-être y aller… Puis là, je parle pour Charlevoix-Ouest, parce qu'on comprend que le dossier de l'hôpital à Malbaie est un très, très gros dossier. Mais qu'est-ce qui vous est apparu comme le plus déterminant dans Charlevoix-Ouest dans les trois dernières années, il vous reste un an à votre mandat? Qu'est-ce qui ressort, selon vous, comme nature de dossier? C'est clair que la Maison des aînés le scan à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Ça, ce sont deux dossiers qui sont majeurs. Malheureusement, puis ce n'est pas de votre faute, les soumissions étaient trop élevées. On reporte, on refait un appel d'offre à la Maison des aînés. On la refait cet été, donc ce sera quelques mois, mais on ne parle pas de retard majeur. Donc là aussi, ça va se livrer. Ce sont deux infrastructures vraiment très intéressantes et très importantes pour les gens. On parle vraiment de Maison des aînés. Pour nos aînés qui vont l'habiter, ça va être extraordinaire. On parle de chambres individuelles, on parle de grands espaces, on parle d'espaces de vie qui sont beaucoup plus éclairés, beaucoup plus conviviaux. C'est meilleur au niveau de la sécurité sanitaire aussi, parce que justement, on est dans des espaces aérés, on respecte d'autres normes, on passe à un autre niveau. Les aînés qui vont l'habiter, ils vont aimer ça à Saint-Hilarion. Donc moi, je suis extrêmement fière qu'on ait fait cette annonce-là. Le scan à Baie-Saint-Paul était attendu depuis très, très, très longtemps. Je suis extrêmement fière qu'on puisse le livrer aux gens et ça va changer concrètement. Pour les gens, ils vont pouvoir passer leur examen à Baie-Saint-Paul. Donc ça, je suis extrêmement contente. Il y a d'autres belles nouvelles, mais là, je ne peux pas brûler tous mes punchs, comme on dit, mais il y a d'autres belles nouvelles qui vont être très structurantes et qui vont s'en venir dans les prochains mois. Il y a un peu ça quand on fait de la politique. Vous nous annoncez des choses, mais vous nous faites languir. Oui, voilà. Parlons entre autres d'Internet haute vitesse. Oui. Internet haute vitesse, on languit toujours, Mme la députée. Oh que oui, mais… Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? C'est la fin du languissement. Je vous dis que dans les prochaines semaines, il va y avoir de très, très belles nouvelles. Sans vouloir vous contredire et être méchant, ça fait quelques fois que vous nous dites ça, Mme la députée. Oui, oui, oui. Non, mais je vous le dis… On comprend que c'est un dossier que vous… Oui. Bon, un câble au distributeur, c'est pas… Oui, mais il y a du fédéral et il y a du provincial là-dedans aussi, donc il faut arrimer les choses. Mais actuellement, on a repris les choses en main, le gouvernement du Québec, et on l'a dit, tout le monde va être branché à la fin 2022 au Québec, ça inclut Charlevoix. Moi, je vous le dis, il va y avoir des belles nouvelles dans les prochaines semaines. OK. On va vous suivre. Oui. Parmi les autres nouvelles, puis il y en a, vous en avez tellement, mais on va en faire quelques-unes quand même. On va s'informer quand les choses vont arriver. Musée maritime, protection des goélettes, votre ministre de la Culture est venu nous voir lors de l'utilisation pour une dernière fois du treuil au Musée maritime. Il y a eu une cérémonie à ce moment-là. On nous a annoncé encore une fois des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est encore des bonnes nouvelles qu'on doit attendre dans les prochaines semaines? On rit, mais comprenez-nous, là, on se fait languir. À ma connaissance, ce n'était pas dans les prochaines semaines. En tout cas, quand j'étais à côté de la ministre, elle n'a pas parlé nécessairement des prochaines semaines. Bon, OK. Là, on n'a peut-être pas entendu la même chose. On n'a pas entendu la même chose. Je vous écoute là-dessus. Oui, bien, je peux vous dire que pour moi, personnellement, comme députée, je le travaille depuis le début, ce dossier-là, de protection des goélettes. Je suis en contact étroit avec le musée depuis le début. Pourriez-en parler à Mme Rhinville, entre autres. C'est un dossier auquel je crois parce que je pense que ça fait partie de notre patrimoine historique, même au Québec, là. Les goélettes, là, ça fait partie de l'histoire du patrimoine maritime. On a cette chance immense de les avoir ici, dans Charlevoix, dans un musée. J'ai toujours fait mes représentations. Non, la ministre est extrêmement sensible et elle a l'intention de les protéger. Maintenant, il faut, premièrement, que le musée, également, dépose son plan final, à savoir combien ça coûterait de les protéger. Ça, il y a des allers-retours qui se font, là. Depuis, je vous dirais, c'est un dossier qui est de longue haleine, là. Il y a des allers-retours qui se font depuis un an, là, avec le ministère de la Culture. Mais on le travaille et il va déboucher, ce dossier-là. Est-ce que je peux vous donner un échéancier clair et précis? Pas forcément, mais la ministre a toute l'intention, la bonne intention du monde de le faire et elle va le faire. Parlant des échéanciers, je voudrais vous entendre là-dessus. Et on comprend que c'est hors de votre contrôle, mais on annonce le projet, la maison des aînés, les soumissions sont trop hautes, on retarde. On annonce la réfection du boulevard Monseigneur de Laval à Baie-Saint-Paul, les soumissions sont trop hautes, on retarde. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu aussi, est-ce qu'on n'est pas en période un peu d'échauffement? Est-ce que lorsqu'on veut réaliser des projets, juste se trouver des constructeurs avec l'explosion des matériaux de construction, vous voyez ça comment, la suite des choses? Est-ce qu'on a beau vouloir faire des choses, encore faut-il avoir les gens pour le faire au prix désiré? La première bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers dans Charlevoix, là. D'ouest en est, là… Ça, c'est le verre à moitié plein. Oui, je dirais même que, en tout cas, moi, je considère que c'est trois quarts pleins, parce que depuis qu'on est là, au pouvoir, ça bouge solidement, là. Des grands projets structurants d'ouest en est, là, il y en a. Maintenant, ça vient avec la construction, comme vous l'avez si bien dit il y a quelques instants. Ça vient avec la construction, ça vient avec un contexte particulier cette année, qui est celui de la COVID, là, où est-ce que, là, il y a beaucoup de gens qui déménagent, beaucoup de gens qui rénorvent, beaucoup de gens qui se construisent des maisons. On va en profiter à terme, là. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de gens qui vont s'installer ici qu'avant, là. On va en profiter, donc. Mais ça crée un contexte où il y a une rareté de matériaux, ça crée un contexte où il y a une hausse des prix globaux sur la construction. Bon. Alors, c'est un contexte qui est là cette année. Ça ne veut pas dire qu'il va être là encore dans quatre ans puis dans cinq ans, là. Je pense que cette année, il faut s'assurer de faire une bonne gestion des fonds publics avec les soumissions, parce que, justement, on sait, là, c'est un enjeu. Oui, exactement. Et là, je ne peux pas vous imputer ces délais-là, quand même, là. Non, c'est vraiment la surchauffe, effectivement. Nous, on essaie là-dedans de conserver la bonne gestion des fonds publics tout en réalisant les projets, parce qu'on est très dédiés à les réaliser, ces projets-là, et ils vont se réaliser, juste pour être clair. C'est juste qu'il y a certains délais. Oui, c'est un contexte économique qui fait qu'on doit jongler avec, mais ils vont se réaliser, ces projets-là. Est-ce qu'on sait maintenant combien d'argent sont investis dans l'espace bleu, ici, dans la maison mère? On a toujours dit, s'il y a annonce à venir, on la fera et on dévoilera les détails à ce moment. OK. C'est dur d'assouvir notre besoin de nouvelles avec des réponses comme celle-là, mais écoutez, on sent que ça bouge. On sent que ça bouge. Ma question, vous avez annoncé que vous seriez candidate aux prochaines élections. Oui. Ce qui est particulier quand on est candidat, c'est qu'on ne vote pas pour le soutien que vous donnez au Musée maritime ou le soutien que vous donnez au MRC, aux artistes. Bon, toutes les enveloppes, on en a parlé rapidement tout à l'heure, j'ai fait une nomenclature. On vote ou pas pour Émilie Foster. C'est quoi votre marque de commerce, Émilie Foster? Qu'est-ce que vous proposez, nos électeurs? On vote pour l'individu. Oui, bien, vous avez parlé tantôt d'hyperactivité, là. Je pense que c'est pas mal dans... C'est pas mal dans... Une députée hyperactive, ça serait votre marque de commerce. Oui, je pense que oui, puis je pense que le bilan parle par lui-même, là. Je suis extrêmement fière du bilan qu'on livre. Il y a encore plein de belles choses à faire. C'est pour ça que je veux continuer. C'est pour ça que je vais solliciter un deuxième mandat. Je pense que la région, on est en train de faire des choses extraordinaires, de la remonter, parce qu'il y avait eu beaucoup de mauvaises nouvelles dans les dernières années, là. Quand on est arrivé en poste en 2018, c'était pas nécessairement évident. Oui, exactement, c'était pas nécessairement évident. Là, maintenant, on fait bouger les choses pas à peu près d'ouest en est. Moi, je veux continuer ce travail-là. Je l'ai dit au début de l'entrevue, je suis une passionnée, je suis une hyperactive. Moi, il faut que ça bouge, il faut que ça réussisse, il faut qu'il y ait des dossiers qui aboutissent. Je suis comme ça. Mon équipe pourrait vous en parler. Je suis aussi exigeante. Mais au final, pour moi, ce qui compte, c'est qu'on en fasse le maximum pour la région. Donc, la députée hyperactive, je pense qu'on n'est pas loin de ça, là. Dans l'étiquette. Une dernière question qui est particulière en prévision des prochaines élections. Il y a parfois des dossiers qui prennent une importance, qui débordent de la circonscription. Dans le cas, par exemple, du transport, vous êtes une solide partisane du lien Lévis-Québec, le troisième lien. Est-ce que vous ne craignez pas qu'aux prochaines élections, ça devienne un peu comme une question référendaire? On est d'accord avec le troisième lien, on vote 4, mais on n'est pas d'accord avec le troisième lien. Peu importe votre bilan, puis votre premier ministre a un des taux de satisfaction très, très élevé, mais peu importe le bilan. Les gens vont dire, moi, je suis contre le troisième lien à Québec, je ne vote pas pour la 4. Vous n'avez pas peur qu'un tel dossier vienne jouer un peu comme une question référendaire sur l'ensemble de vos réalisations? Non, je ne le pense pas. Premièrement, c'est un dossier qui est à Québec. Proche de l'extrémité ouest de la circonscription. Oui, définitif, définitif, mais c'est un dossier qui, quand même, a des impacts vraiment très intéressants chez nous. Je pense, entre autres, plus particulièrement à la Côte-de-Beaupré et à l'île d'Orléans. Je peux vous dire, ça a été extrêmement bien accueilli parce que souvent, nos commerçants, nos producteurs, nos agriculteurs faisaient un immense détour parce qu'ils ont énormément de clientèle dans Bellechasse et à Lévis. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui militaient pour le troisième lien. Il y en a beaucoup qui étaient extrêmement heureux lors de notre annonce. Donc, dans la circonscription en tant que telle, ça va profiter à beaucoup de gens parce que la perte en productivité, elle était chiffrée en centaines de milliers de dollars pour beaucoup de producteurs par année. On parle de 10 milliards. Par année. Oui, effectivement. On parle de projet pharaonique. C'est notre capital et il y a une erreur historique qui a été faite au Québec, c'est de mettre ces deux ponts-là collés, là, il y a longtemps. Il y en a un qui vieillit également, le pont de Québec. Moi, je pense qu'un troisième lien est absolument nécessaire. Et vous ne croyez pas que ça va jouer en question référendaire, mais que ça va plutôt… parce que si on est contre le troisième lien, ça va être difficile de voter pour la 4 quand même. Bien, on est pour ou contre. Si on est pour ou contre, mais ça définit ce que je vous appuie ou ce que je ne vous appuie pas, ça devient un peu… Je ne penserais pas. Moi, honnêtement, je ne penserais pas. C'est un projet qui est à Québec. On peut être pour ou contre. Maintenant, nous, vous pouvez être sûr que dans les prochains mois, on va continuer de le faire valoir puis d'amener des nouveaux arguments, des nouveaux chiffres. On va continuer de le faire valoir de notre côté également. Les opposants se sont fait beaucoup faire entendre, beaucoup, beaucoup. Oui. Très actifs. Oui, très actifs. Par contre, de notre côté, je peux vous dire qu'on va être là parce qu'il y a des avantages vraiment nets au niveau socio-économique, au niveau de la sécurité aussi, de ne pas avoir les deux ponts collés à Québec, à l'extrémité ouest de la ville. Il y a des avantages notoires. On va les faire valoir aussi. Mais je vous dirais en politique, là, il faut… comment je pourrais dire ça? Il faut prendre notre temps parce que souvent, au début, une nouvelle est accueillie puis elle évolue aussi dans l'opinion publique. On peut faire valoir des opinions de part et d'autre. Est-ce que ce sera la question de l'urne, la prime à l'urne, où moi, je ne le penserais pas. Et dans notre circonscription, le fait de pouvoir prendre un lien directement à l'entrée à l'est de Québec pour se rendre sur la Rive-Sud, avoir accès au reste de la province, c'est quand même un bel avantage. Et oui, il y a des sous qui s'investissent là-dedans, bien sûr. C'est pas gratuit. Il y a des sous qui s'investissent là-dedans. Mais on en a mis énormément aussi un peu partout au Québec, dans toutes les infrastructures, partout, que ce soit en transport ou autre. Alors qu'il y a une autre grosse ville qui se développe en dehors de Montréal en termes de transport en commun, de transport interurbain, moi, je ne pense pas nécessairement que ce soit une mauvaise chose. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous êtes prêts à aller au bâton. Vous êtes prêts à défendre les réalisations de votre gouvernement puis vos réalisations dans les circonscriptions. En terminant, de quoi sera fait votre été? L'été va être fait de deux choses. L'été va être fait, premièrement, de terrain et d'annonce. Dans les prochaines semaines, vous allez me voir pas mal. On en a parlé dans les prochaines semaines? Bien, il y en a certaines. OK. Effectivement. Souhaitons-le. Oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup de choses à mon agenda. Il y aura, à la fin de l'été, une petite période de repos, parce qu'on a quand même eu une année pandémique. Oui. Et je le souhaite à tout le monde, d'ailleurs. Je dirais à tout le monde, prenez du repos, parce que je pense qu'on ne l'a pas eu facile. Mais vous allez me voir une bonne, bonne partie de l'été. La majorité de l'été, je vais être sur le terrain à la rencontre des gens. On va vous croiser. Et dites-moi, est-ce qu'à la rentrée parlementaire en septembre, pensez-vous que l'état d'urgence va être levé et que notre institution va recommencer à fonctionner normalement? M. Legault a été très clair là-dessus. Dès qu'on pourra lever l'urgence sanitaire, on va le faire, c'est clair. Je pense que pour ça, il faut arriver à 75 % des gens qui auront obtenu leurs deux doses de vaccin. À partir de là, on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais M. Legault a été clair du fait qu'il ne prolongera pas cet état sanitaire-là éternellement. Bien sûr, on va voir comment ça évolue. Si la réponse vaccinale continue d'être bonne, si les variants ne nous envahissent pas trop, ça devrait bien aller. Et on aura enfin l'impression, en tout cas, d'être passés au travail. Oui, je l'espère. Je l'espère. Je pense sincèrement qu'on peut être extrêmement positif pour la réponse vaccinale. C'est cette raison-là. C'est la clé qui nous permet de revenir à une vie normale, enfin. Et les gens répondent bien. Je pense qu'on peut être optimiste. Alors, en terminale, laissez-moi vous souhaiter un retour à votre vie normale hyperactive. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Alors, c'était notre députée avec laquelle on faisait la tournée des dossiers, Mme Émilie Foster. À l'initiative de la MRC de Charlevoix, les municipalités de la région ont adopté un règlement pour contrer le camping illégal suite au débordement de l'an dernier. Élisabeth Payeur nous a préparé un reportage là-dessus. Les municipalités de la MRC de Charlevoix ont adopté un règlement pour contrer le camping illégal. Mais est-ce que ce sera suffisant pour dissuader les campeurs illégaux? L'idée de la réglementation est venue comme une façon d'avoir un peu de mordance s'il y a des conflits à régler, des situations problématiques. Et aussi, en parallèle, on a développé un outil d'information, de sensibilisation à l'égard d'un code de conduite qu'on souhaite que les visiteurs adoptent. Les campeurs qui ne respectent pas le règlement s'exposent à recevoir des amendes. Alors, les municipalités ont été amenées récemment à réfléchir, planifier sur leur territoire, autant des endroits où c'est interdit, donc où ce sera affiché, mais aussi dans certaines municipalités, il y a des ouvertures qui ont été faites à des endroits vraiment temporaires pour permettre aux gens de s'arrêter, évidemment, d'y passer une nuit s'il n'y a pas de possibilité dans les terrains de camping. Donc, cet exercice-là a amené les municipalités à adopter une signalisation qui va être mise en place et qui va permettre aux gens de savoir justement s'il y a infraction ou si c'est permis et si c'est autorisé. C'est ça, donc vraiment de travailler sur l'identification des endroits propices au camping. Tout à fait, parce que c'est certain, on comprend aussi que ce n'est pas toujours facile de savoir si les gens ont le droit ou pas de s'arrêter ou de faire du camping ou pas. Par exemple, on peut aussi interdire les feux à ciel ouvert. Donc, à partir du moment où il y a une signalisation, s'il y a une problématique, par exemple, pour un feu de camp dans un endroit fragile, les policiers pourront intervenir adéquatement avec la réglementation. Un phénomène qui a pris de l'ampleur avec la pandémie, c'est de voyager à bord d'un véhicule récréatif. Ce nouveau mode de vie peut parfois créer un comportement nonchalant et provoquer des frictions entre usagers. C'est certain que quand tout va bien, quand il y a respect des lieux, de l'endroit, etc., des gens du voisinage, puis qu'il n'y a pas de situation problématique, je pense qu'il y a une certaine forme de tolérance qui s'applique. Toutefois, à partir du moment où il y a des conflits, où il y a non-respect, où il y a une nuisance qui est occasionnée par les gens, que ce soit une nuisance à l'environnement, une nuisance par le bruit. Donc, ça va permettre aux policiers de pouvoir intervenir. On a vu des conflits l'année dernière, malheureusement, entre touristes, entre visiteurs, sur un même site, sur un même lieu. Alors, c'est pour éviter et pouvoir intervenir adéquatement si ça se présente. Un effort de partenariat entre les municipalités, Tourisme Charlevoix et même avec certains campings a permis d'élaborer des pistes de solutions afin d'offrir des services et un aménagement adéquat. Alors, il faut que les gens respectent et appliquent une certaine forme de code de conduite qu'on veut nous transmettre aussi aux agents qui travaillent dans les kiosques touristiques, qui rencontrent les touristes, qui vont pouvoir remettre cette information-là aux gens, aux visiteurs, en leur disant quelles sont nos attentes, nous, comme région. On est contents, on est heureux, on est fiers de les accueillir puis de leur faire découvrir notre région. Mais on souhaite aussi que ce soit fait dans le respect mutuel. Élisabeth Payeur pour TVCO. J'accueille maintenant le maire de Bessin-Paul, Jean Fortin, pour faire le tour des derniers six mois avant la pause estivale. M. Fortin, bonjour. Oui, bonjour. M. Fortin, d'abord, une bonne nouvelle au Conseil de ville cette semaine. Vous avez fait un surplus, un important surplus financier cette année à la ville de Bessin-Paul. Oui, 2,3 millions, mais pas beaucoup plus que l'an passé. L'an passé, on était autour de 2 millions. Un petit peu plus, quelques cent mille de plus. Donc, est-ce que ça nous fait croire que la COVID n'est pas vraiment intervenue sur le budget? Oui, oui. Est-ce qu'on a le même surplus? Quand on dit droits de mutation, c'est ceux qui achètent les transactions. OK, c'est ça, des transactions immobilières. Et voilà. Et ça, on en a quand même… Et là, on parle de l'année 2020. Donc, c'est clair qu'on en a eu un peu… On a un peu plus de ce côté-là. Au niveau des dépenses, ça a beaucoup joué la COVID, évidemment. Par exemple, par rapport à notre service loisirs, culture… Oui, ça n'a pas eu lieu. Il y a beaucoup d'argent, là, au niveau des dépenses qu'on a récupérées. On a eu la subvention également en lien avec la COVID, le montant d'au-delà de 400 000 $ en lien avec ça, qui est dans les revenus qui vient s'ajouter aux revenus supplémentaires. Donc, oui, la COVID a joué un rôle, c'est bien évident, mais aussi certaines activités. Donc, une gestion des dépenses et également des revenus aussi supplémentaires. Et ça s'ajoute, ça, au surplus qui était déjà accumulé à la ville de Baie-Saint-Paul. On a maintenant près de 5 millions de… Au-delà de 5 millions. Au-delà de 5 millions de dollars de surplus. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec un surplus comme ça dans une administration? On peut faire n'importe quoi. Bien, c'est les taxes, investir. Oui, bien, c'est un surplus libre. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on appelle un surplus libre. Donc, actuellement, il n'y a pas… Il y a certains montants qui sont affectés, là. Ça, c'est notre surplus libre. On a certains autres montants d'affectés, mais c'est quand même, je pense, autour de 350 000 $. Mais quand on dirait… Le surplus libre, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut faire ce qu'on… Bien, il y a ses limites, mais on peut faire… Les parles de petits poux, là. Oui, oui, on peut faire… Comme on a déjà fait au fil des années, par exemple, on en a affecté une partie au budget qui fait qu'on garde les taxes. On peut garder les taux de taxes au même niveau ou les réduire, si on veut, en affectant du surplus libre au budget de l'année suivante. Ça, on peut le faire. On peut… Il y a certaines personnes qui ont manifesté pour le mettre sur la dette aussi. D'autres choses, bien, ça nous aide pour des projets ponctuels, des projets qui arrivent en cours d'année, qui sont importants. Ou, par exemple, des hausses. Par exemple, on va en règlement d'emprunt. C'est plus haut que l'évaluation qu'on en a fait, mais c'est un projet important. On peut combler avec le surplus. On peut le combler. Vous savez, il y a toutes sortes de possibilités que ça nous offre. Dans un contexte particulier où vous quittez, vous ne vous représentez pas aux prochaines élections, est-ce que le surplus va être affecté avant le mois de novembre prochain? Ou vous allez laisser ça à la discrétion du prochain conseil? Oui, j'aimerais… Moi, pour moi, ça devrait être à la discrétion du prochain conseil. Mais à la lumière de ce qui a été dit au conseil cette semaine, on va avoir une discussion. C'est sûr qu'on va avoir une discussion. Est-ce qu'on en affecte ou pas? On va avoir une discussion là-dessus. Mais pour moi, moi, ma position, là, ce serait que ce surplus-là demeure libre. L'argent est là. Elle est là, l'argent. On ne peut pas… et qu'un prochain conseil décidera ce qu'il veut faire avec si jamais il y a des affectations. Moi, il y a une chose sur laquelle… c'est sûr que si on en discute… Vous pouvez inciter sur quelque chose, oui? Bien, sur la question de la dette. Moi, personnellement, je n'en mettrais pas actuellement sur la dette, c'est sûr. Parce que pour moi, actuellement, avec les taux qu'on a sur la dette, je pense qu'on est mieux de garder ça pour des projets qui peuvent être importants pour Baie-Syn-Pas, les affecter à des projets que le mettre sur la dette. Mais écoutez, c'est un débat qu'on aura. C'est à suivre. Puis peut-être qu'un autre conseil, sûrement. Écoutez, on est à quatre mois, là. Oui, des prochaines élections. Des élections. C'est l'été qui arrive. Moi, je pense que l'idée de réfléchir… Puis il va y avoir un budget. Vous allez vous garder une petite gêne. L'idée de réfléchir sur ce que… Bien, si on veut, oui. L'idée de réfléchir sur ce que deviendra le surplus accumulé, bien, j'aimerais autant qu'un futur conseil puisse réfléchir là-dessus. Parlons maintenant des dossiers qui sont courants ou qui sont latents ou des dossiers qu'on voulait réaliser et qui sont un peu plus difficiles. On commence avec toute l'histoire avec le ministère des Transports du Québec. On a eu des bonnes cette semaine. D'abord, les travaux du boulevard Mgr de Laval sont reportés. On a annulé l'appel d'offres. On explique que les offres reçues excédaient de 42 % le montant estimé. Au ministère. Ce n'est pas un écart ordinaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal estimé les endroits des travaux? Comment on explique ça, 42 %? Oui, puis je veux juste rappeler que pour nous, la Ville, parce qu'à l'intérieur de ce projet-là, vous savez qu'on avait des travaux. Oui, on a des travaux pour 4 millions là-dedans, nous. Et c'est 60 %, nous. Comment on explique ça, M. le maire? Il y a des gens qui sont payés pour faire des prévisions et faire des appels d'offres. Écoutez, toutes les explications qu'on a regardées, en tout cas, ce qui a été analysé, je pense, par le ministère, c'est beaucoup en lien avec le fait que les problèmes de main-d'oeuvre pour les entreprises et également toute la question des matériaux, de la disponibilité de différents matériaux, béton… 40 %, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On crier au scandale si c'était notre panier d'électricité. Et je pense que c'est ce qui fait que le ministère, face à une pareille situation, a décidé. Puis je pense que c'est une décision assez sage de remettre ça, d'attendre à une situation peut-être un peu plus propice. On est en période de surchauffe, là. Exactement. Et je pense que la décision, on s'y attendait, quand on a vu qu'il prenait le temps de l'analyser. Et pour nous aussi, à la Ville, là, parce qu'on ne se cachera pas que pour nous, le ministère est maître d'oeuvre de ces travaux-là, mais pour nous, il y a des travaux importants qu'on veut faire. Puis ça passait de 4 millions à 7 millions? Non, non. Nous, on passait de 2 millions et quelques à 4. Quand je dis 4, là, on passait de près de 3 millions, là, à 2 et quelques. Oui, il est là. Il est à 4,2 millions, je pense. Maintenant, est-ce que vous attendiez également à ce que le ministère des Transports refuse votre demande d'aide pour les agents de circulation puis le soutien à la humidité? Non, ça, mais je voudrais compléter peut-être sur les travaux du ministère. OK, rapidement, oui. Pour nous, d'abord, il faut qu'il y ait des travaux sur ce secteur-là, M. Delaval. La chaussée, elle est vraiment… Démolie. Elle est démolie. Et il y a des travaux à faire, là. Puis, deuxièmement, on espère, nous, que les travaux vont se faire parce qu'on avait des projets intéressants sur M. Delaval. Il y avait de l'aménagement paysager. Des pistes cyclables. Il y a des pistes cyclables, des trottoirs qu'on veut installer. Évidemment, il y a un projet important aussi. Il y a une entrée de rue, là, qui devrait… Vers le nouveau parc industriel que vous voulez développer. Oui, puis le développement de M. Simard, là, c'est un développement commercial résidentiel également. Tout ça est reporté. Bien, nous, on va voir, là, parce que normalement… Donc, on va voir ce que le ministère va… Quelles sont les décisions du ministère par rapport à tout ça. Mais c'est clair que nous, on espère ardemment, là, que le ministère… Qu'on fasse les travaux l'an prochain. Puis, on va continuer d'être présents, évidemment, dans les meilleurs coûts possibles. Mais officiellement, il ne se fera rien, c'est-à-dire que c'est reporté. Bien, ce qu'on entend, c'est qu'ils vont peut-être faire de l'asphaltage d'ici au mois d'octobre. OK. C'est un des arguments qui jouaient beaucoup dans l'idée de rendre ou pas la rue piétonne. Oui, oui. Avec Saint-Paul. Oui. Avec des agents de circulation. Puis, on retene à ma question. On vous a refusé un soutien pour les agents de circulation. Oui, effectivement. Oui. Et on est déçus de la situation, évidemment. On va faire quoi? Parce que vous avez quand même 100 000 de prévus là-dessus. Nous, en fait, ce qu'on a demandé, c'est ce qu'on demande au ministère, c'est qu'à tout le moins. Parce qu'actuellement, on a, nous, notre décision avec les gens d'affaires. On continue des discussions avec les gens d'affaires, mais c'est pas mal arrêté que ce serait piétonne, la rue serait piétonne cinq fins de semaine au mois de juillet. C'est annoncé. C'est pas mal annoncé, oui. Oui. Et on est prêt de s'entendre sur la façon de procéder. OK. Il reste des détails à réduire. Mais là, ce qu'on nous dit au ministère, c'est qu'eux sont prêts à travailler toute la question de la synchronisation des feux, d'avoir des agents pour des événements. Nous, on considère que cinq fins de semaine, la rue piétonne, pour nous, nous, ce qu'on dit… C'est des événements. C'est pas mal un événement et qu'on devra, à tout le moins, nous permettre de pouvoir le faire à ce niveau-là. Est-ce que les discussions sont encore en cours là-dessus? Non, c'est encore en cours. La résolution a été faite… Oui, le dossier pour eux, actuellement, pour le ministère, c'est non. Vous allez en appel. C'est un peu ce qu'on comprend. Nous, on a refait une résolution lundi dernier pour le demander dans ce cadre-là. Parce qu'on y est, là. C'est dans une quinzaine de jours qu'on veut mettre les mesures d'atténuation en place. Effectivement. Et donc, on est à le regarder. Puis, ça peut avoir un impact aussi pour la question de la rue piétonne. Vous savez, sur la question de la rue piétonne, on a discuté avec les gens d'affaires. En fait, nous, c'est demandé beaucoup à notre personnel. Avec tout ce qu'on a à faire, toutes les activités, on a demandé à nos gens d'affaires de pouvoir collaborer sur l'installation, le suivi de la rue piétonne, différents aspects. C'est ce qu'on regarde ensemble. Sinon, nous, on s'est dit qu'on pourrait regarder du côté des personnes, à travers les personnes qui vont faire la circulation. Est-ce qu'on peut avoir des collaborations aussi au niveau de la rue piétonne? Un soutien, en tout cas. Un soutien à ce niveau-là. Donc, ça peut influencer tout ça aussi. OK. Parmi les autres dossiers qui sont latents, on en a parlé ensemble. Guy Paquette a lancé un cri du cœur. Qu'est-ce qui arrive à être la maison, René Richard? Ça ne bouge pas, M. le maire. Ça bouge. C'est difficile de bouger. Ça ne bouge pas, M. le maire. Oui, mais c'est difficile de bouger, là. Oui, mais c'est difficile d'attendre. C'est parce qu'on est… Oui, je comprends. Tout le monde. C'est ce que les gens nous disent. Et moi, je demande… Juste… Écoutez, on est dans une question de succession. C'est compliqué. Une question légale. Et c'est complexe. Et vous savez, cette situation-là, actuellement, il y a encore… On attend des nouvelles au niveau de toute la démarche en lien avec la succession. Il faut authentifier un testament. Il faut aussi… S'il y a un coût qui est authentifié, il faut… S'il ne l'est pas, comment on travaille avec la succession. Est-ce que vous plaignez… C'est complexe. Et tant… Oui. Tant que ce n'est pas complété, nous, autant au côté du ministère que nous, à la Ville, il n'y a pas personne qui veut, qui a le goût d'aller intervenir au niveau de cet endroit-là, tant qu'on n'est pas… Est-ce qu'il ne risque pas un jour d'être trop tard, qu'on se dira… C'est risqué. C'est dommage. Écoutez-moi, je ne peux pas dire le contraire. C'est dommage. En plus, on avait déjà avec le ministère, nous, on s'est entendus sur des travaux de base qu'on pourrait refaire, qu'on pouvait faire. Et ça, c'est bloqué. La réfection de la cheminée, ce n'est pas fait. Non, ce n'est pas fait. Là, on est… Nous, on a fait une demande au ministère. Moi, j'ai envoyé une lettre au ministère. Parce que des top-bricks sont là. J'ai envoyé une lettre au ministère pour leur demander est-ce qu'on peut, à tout le moins… Puis même, il y a des travaux sur le terrain aussi. Qui tondent… Juste tondent le gazon, des choses comme ça. Oui, parce que c'est un secteur abandonné au centre-ville. Et ça, je vais vous avouer, ça, j'en ai parlé avec d'autres personnes. On est en train de regarder la possibilité d'au moins faire certains travaux. Puis on a demandé au ministère la possibilité de faire les travaux. Et le ministère, actuellement, est au niveau légal, est à voir jusqu'où il peut aller. On est là. Et on attend, on espère rapidement. Mais écoutez, là, on est dans des questions de succession. Ce n'est pas facile à régler. Puis pour ceux qui ont déjà eu des successions à gérer, là, même une succession normale avec testament et tout, c'est déjà complexe. Imaginez autrement. Mais on comprend qu'on se croise les doigts, là, présentement, pour que la chose reste. Oui, c'est sûr. Puis on espère, nous, on met de la pression pour au moins réaliser des travaux de base, là, pour… au cours des prochaines… On espère, au cours des prochaines semaines, moi, j'aimerais bien. On attend le signal du ministère par rapport à ça. Est-ce que c'est la même chose du côté du fameux boisé du Quai, qui fait beaucoup parler ces dernières semaines? Il y a des citoyens qui craignent à son devenir en disant, bien, écoutez, on ne l'a pas entretenu, le boisé, puis c'est un milieu de travail. C'est ça, mais… Vous répondez quoi à ça, justement? Ah, je réponds que… je l'ai déjà répondu. Moi, je pense qu'on l'a… d'ailleurs, je trouve qu'on exagère cette situation-là. Moi, je pense que le boisé… j'admets qu'il y a des choses à faire. Je rappelle qu'on a donné des contrats, nous, au cours des dernières années, à la coop de l'Arbre, qui faisait la gestion aussi d'habitat 07. Oui. Et donc, puis qui, en même temps, avait un travail à faire au niveau du boisé. Évidemment, on ne donnait pas des montants énormes. Donc, ils ont quand même fait un certain travail. Le boisé, puis on parle de tout le secteur du Quai, il y a quand même eu des investissements importants. Là, vous refaites le bâtiment. On voit, d'ailleurs, le chantier en cours des dernières années. Et là, on arrive avec la maison Saint-Laurent. Puis, comme bien des constructions, moi, je demande aux gens d'être patients, d'attendre, de voir ce que va être le pavillon Saint-Laurent. Je pense qu'on va être assez… on va être assez fiers de ce type de bâtiment-là. Ce qu'on va faire aussi, on le voit sur l'image, là, la tour d'observation qu'on voit à l'autre côté, là, va être refaite dans ce projet-là, va être haussée. Et pour la vue, puis il va y avoir des panneaux d'interpréhension pour la vue… Donc, on va accentuer la circulation piétonne entre le pavillon Saint-Laurent et la tour. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des aménagements au boisé? Il y a-tu des choses particulières? Bien, c'est clair qu'à moyen terme, il va y avoir… il y a des shows qui vont être un jour. Et là, actuellement, il n'y a pas de décision de prise sur l'aménagement global, l'accueil, du stationnement, des choses de genre. Pour ce qui est du boisé, je suis allé le marché encore. Il y a certains endroits, certains secteurs du boisé où il y a du travail à faire. Mais ce n'est pas des travaux majeurs parce qu'il faut faire attention. C'est un lieu qui a à être protégé. On ne commencera pas à faire des gros travaux là. Les travaux qui sont en face, c'est sur la gestion du boisé comme tel. Il y a peut-être un peu de bois qu'il faudrait enlever. Il y a peut-être qu'il faudrait élaguer. Mais on n'a pas à aller plus loin que ça au niveau du boisé. La question que ça pose, tout ça, c'est… on va être… et ça commence déjà, puis je vais le dire comme ça, c'est exagéré. On va être envahi par les touristes encore cet été. On sait que c'est plein partout. Tout ce qu'il y avait comme potentiel de location touristique dans la région est plein. Oui. Est-ce qu'on n'est pas, cette année, on n'arrive pas à une étape où on commence à vivre de plus en plus les désagréments du tourisme? Oui, oui. Là, il y a un règlement sur le camping qui a été appliqué. Il y a des gens qui sont un peu, entre guillemets, « sauvages » quand ils viennent nous visiter. Oui, mais moi, là… Qu'est-ce que vous prévoyez pour la saison touristique? Moi, je pense là-dessus qu'on exagère la sauvagerie. Les termes… des fois, on aime ça… Les images sont fortes. On aime ça, aller sur les images fortes. Moi, l'an passé, je suis allé plusieurs fois au quai. Entre autres, si on parle du quai. Oui, bien sûr. Puis, je parle de la rue Saint-Jean-Baptiste où il y a eu beaucoup de monde. Bien sûr. Et cette année, d'ailleurs, les gens d'affaires veulent qu'on revienne, qu'elle soit piétonne. Pourquoi? Parce que c'était bien. Et ça s'est bien passé. Au Boisé, je suis allé, j'ai vu des jeunes familles d'un peu partout, plein de jeunes… Qui en profitaient tout à fait. Qui en profitaient, qui étaient à la plage. Et je n'ai pas vu de temps de choses. Il y a des situations. Parfois… On ne peut quand même pas dire que l'industrie touristique n'amène pas son lot d'inconvénients quand même. Non. Ça, là-dessus, non. Mais en même temps… Puis là, il faut voir. On est en situation de pandémie. Faisons attention de faire des… de passer aux conclusions trop rapidement. On est encore sur la question de la pandémie. Comment ça va être dans les années futures? C'est clair, c'est sûr qu'il faut améliorer les choses. Comme là, on va le faire avec, par exemple, au niveau des sanitaires dans ce coin-là. On va améliorer aussi au niveau des… 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 des poubelles, de l'aménagement comme tel. Mais au-delà de ça, moi, je pense que… Écoutez, moi, je pense que le… le… tout le secteur du quai à Baie-Saint-Paul est un des plus beaux lieux publics au Québec, là. Et… et qui est ouvert à tout le monde, à notre population, puis aux gens de l'extérieur qui veulent en profiter aussi. Puis l'an passé, moi, j'étais content de voir qu'il y avait plein de jeunes familles qui découvraient… Écoutez, moi, j'ai rencontré sur le quai un groupe de jeunes de Montréal qui était descendu des jeunes filles. Il y était une dizaine, puis je suis allé leur parler. Puis elles autres, c'était la première fois qu'ils venaient à Baie-Saint-Paul. Ils découvraient ça. Et… 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 et ils étaient très heureuses d'être là. Oui, il y a un champ minéral en droit. Et moi, je vais vous dire… Et moi, et là… et là… et ces gens-là nous ont découverts. Et moi, je pense qu'ils vont revenir. Et qu'ils vont respecter le milieu d'intégration. Et j'ai confiance. J'ai très confiance, moi, que la majorité des gens respectent les lieux. Et en tout cas, moi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser des gestes. Souvent, l'aménagement des lieux incite au respect. Et donc, on a peut-être du travail à faire. D'ailleurs, à la Ville, on a créé un groupe, là, sur lequel va siéger des conseillers municipaux, puis qu'ils vont justement se réunir puis réfléchir à toute cette situation-là. En terminant, M. le maire, vous quittez la vie politique en novembre prochain. Vous vivez une situation particulière. J'aimerais avoir un bref commentaire là-dessus. Vous dirigez encore la municipalité jusqu'au mois de novembre prochain. Mais vous avez deux candidats également au conseil municipal, avec une équipe qui se représente au complet. Est-ce que ça ne change pas un peu la dynamique? C'est sûr que c'est une dynamique différente. Moi, c'est la première fois que je le vis. J'ai vécu autrement, mais cette fois, c'est la première fois que je le vis ça. Qu'est-ce que ça demande comme adaptation? Bien, je pense que ça demande d'être un… Là, il y a une part d'humilité. OK. Je pense qu'on continue à être humble là-dedans. On comprend qu'il y a des gens qui… D'ailleurs, je le disais en boutade, il n'y a que moi qui quitte. Tous les gens qui sont actuellement autour de la table ont tous annoncé qu'ils voulaient continuer. Et je leur souhaite bonne chance. Puis, je comprends. Ils aiment ça et je pense qu'ils sont très impliqués. Mais… Mais pour vous, là, qui devaient encore tenir les cordeaux, là. Moi, j'ai à travailler avec cette situation-là. C'est beaucoup d'humilité et c'est de l'ajustement. Mais écoutez, on va le faire. Mais ça demande aussi… Je pense aussi que tout le monde est conscient de la situation. Puis, j'espère que les gens n'exagèreront pas cette situation. M. le maire, je vous souhaite un bon été. Puis, on se revoit au mois de septembre. Merci à vous. Puis, bon été à tout le monde aussi. Merci, M. le maire. Alors, c'était Jean Fortin, le maire de Bé-Saint-Paul. Il y a eu plusieurs bonnes nouvelles cette semaine dans la région. Et pour en faire le tour, j'accueille sur le plateau Elisabeth Payard. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Elisabeth, tout d'abord, la fête nationale, on sait qu'elle sera célébrée en grand avec le spectacle national au Manoir-Richelieu. Oui. Mais localement, il y a beaucoup de célébrations également, en commençant par Bé-Saint-Paul. Absolument. Donc, le 24 juin, il y aura des activités pour la famille entre 9h et 15h30. Ce sera des animations avec l'oujou. Ce sera à l'extérieur, près du carrefour Paul-Médéric. OK. Ensuite, il y aura également un parcours théâtral fait sur les faits historiques de Bé-Saint-Paul. Et ça, c'est de 13h30 à 16h15, donc en après-midi. En cas de pluie, les activités auront lieu, mais ce sera à l'intérieur. Bien sûr. Soit au gymnase, pas très loin de l'école Forget ou la bibliothèque ou encore le carrefour. Alors, on suit les informations là-dessus, mais ça se termine comment cette journée-là à Bé-Saint-Paul? Ça se termine à 22h avec des magnifiques feux d'artifice. Et par la suite, il y a également aux éboulements. Oui, les éboulements aussi ont une programmation. Oui, il y aura donc le 23 et le 24 juin. Le 23 juin, ce sera en soirée. Il y aura une cérémonie d'ouverture, un spectacle du groupe québécois Species. Et ça se terminera avec feu de joie et feu d'artifice, entre autres avec le chansonnier Jean-Hugues Labrecq. Puis le 24 juin, ça se poursuit à partir de 10h avec des animations et toutes sortes de belles choses pour la famille. Donc, Bé-Saint-Paul, les éboulements et la Malbaie avec le gros spectacle. C'est pas les célébrations qui vont manquer. Exactement. Elisabeth, il y a également une initiative qui pourrait être prise ailleurs. Il y a des élèves qui ont participé à une activité qui a été organisée par les traverseurs de l'île aux coudes. Oui, puis ils ont permis une sortie touristique à ces jeunes-là de l'école Saint-Pierre. C'est vraiment pour découvrir la traversée de canaux à glace, mais également pour apprendre les rudiments de la navigation, carrément. Et donc, la directrice générale, Annie Harvey, nous a parlé de l'expérience. C'est une grande fierté, un privilège. J'avais beaucoup, beaucoup d'émotions ce matin de voir ces petits bouts de choux de 5-6e année qui ont enfilé bottes de néoprène sans les crampons, puisqu'on nous a même demandé de tester l'hiver. Je pense qu'ils ont eu la piqûre assez forte pour pouvoir venir expérimenter sur les glaces. Mais ce matin, c'était 4 canaux, 11 élèves, 10 guides, dont 3 profs. Et d'entendre tous les commentaires quand ils sont partis sur le fleuve. J'avais les gros frissons, l'émotion, puis on avait ajouté un élément de sécurité qui est notre bateau Huma 17, parce qu'on se disait, bon, bien, on va mettre toute la sécurité de notre côté et toute la gomme aussi, parce qu'on veut montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire et d'envelopper les gens, puis d'être en confiance et tout. Et c'est ce qui s'est produit. Oui, on a, j'ai pris live leur arrivée après la sortie et les enfants étaient, wow, on veut retourner, on veut le refaire, on veut vivre l'hiver, on veut. Ils ont été voir la salle en haut pour l'école de canot à glace, les yeux des enfants. Je vais m'en souvenir tout le temps de ma vie. Et c'est là où j'ai pris connaissance, j'ai pris conscience du travail qui a été fait depuis 3 ans pour les traverseux, qui est d'offrir une plateforme du fleuve accessible et ouverte à tout groupe d'âge. Non seulement pour ceux qui veulent expérimenter la compétition, mais ceux qui veulent juste vivre le fleuve, c'est possible en canot. À noter, Martin, que les gens sont invités à assister, donc le dimanche 20 juin, à compter de 10 heures, à l'inauguration de deux choses. La première, la salle de cours de l'école de canot de glace dégagné. Et la seconde, qui est la sculpture qui est en lien avec le musée des voitures d'eau. Il y aura également par la suite un lancement du projet FOM, qui est fabrication d'origine Marswin. Donc pour plus d'informations et pour réserver, rendez-vous sur leur site web. Ça sera sans doute populaire comme activité. Puis on apprend également que le train de Charlevoix, lui, s'annonce pour être très populaire également cet été. Oui, on parle même d'une année record, si la tendance se maintient selon la directrice de Réseau Charlevoix. Oui. En chiffre, la meilleure saison était en 2019. On parlait de 65 000 embarquements. Et on s'attend encore à plus cette année. Les ajustements au niveau des gens lorsqu'ils vont rentrer dans le train. Oui, les mesures sanitaires. Exact. Il n'y aura pas de distanciation, étant donné que les espaces sont vraiment fermés grâce à des plexiglas. Donc, bonne nouvelle pour les gens qui voudront prendre le train. Et le trajet va débuter avec un seul aller-retour en partance de Québec. Et pour l'été, c'est le retour des escapades, donc qu'il sera possible de faire Malbaie à Baie-Saint-Paul. Autre bonne nouvelle, Élisabeth, on apprend la création d'un fonds qui est destiné à l'école Sire-Rodolphe-Forgette. Oui, un montant de 10 000 $, donc remis par Desjardins. Et c'est le Fonds d'aide au développement du milieu qui va permettre ceci. Dans le passé, il y avait une aide qui était déjà donnée par Desjardins pour les activités parascolaires. On parlait de 15 $ par enfant. Et avec la pandémie, les activités ont été suspendues et même annulées. Donc, ça va permettre, ce fonds-là, de créer un futur aménagement qui sera vraiment possible dans la cour. Puis ça va débuter cet été. Puis ça, ça va être utilisé par les étudiants, mais qui pourra aussi être utilisé par la communauté. Donc, très bonne nouvelle. En terminant notre tournée des bonnes nouvelles, la fameuse exposition des maisons miniatures à Capossois revient cette année. Et vous avez rencontré le sympathique Yvon Perron, qui est responsable de cette activité. Oui, et il nous a annoncé qu'il avait amassé cette année plus de 9 000 $ pour la sclérose latérale amyotrophique, une cause qui lui tient vraiment à cœur. Oui, puis rappelons que les gens qui visitent son village sont invités à faire une contribution pour cette cause. Exactement. Donc, les visiteurs ont donné, les passants aussi, les gens qui voulaient seulement donner pouvaient également. Oui. Ils tenaient vraiment à les remercier personnellement. Donc, je vous laisse entendre son témoignage. Je trouve que ça vaut réellement la peine de venir dire ça aux gens. Comment les gens ont été généreux de toute l'année pour amasser un aussi gros montant. Puis moi, bien, depuis 2011, quand je remonte des sous pour la fondation de la SLO, ça fait 10 ans cette année, j'ai 37 508 et 90 de remercier. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, comme à Capossois, on avait un couple d'amis que lui était à temps de la SLO. C'est en 2010 que les deux sœurs de Saint-Iranée sont venues à Capossois. Il n'y avait pas tant de maisons que ça. Il y en avait à peu près 5-6. Puis quand sont venus le temps de partir, on dit, il faut absolument qu'on vous paye pour ça. J'ai dit, non, ici, c'est gratuit. Puis comme le couple qui avait la SLO, il était chez moi. Puis là, ils ont dit, c'est comme un musée ici. Ah bien, j'ai dit, on va faire une fondation pour la SLO. C'est comme ça que ça a marché. Cette année, bien, j'ai fait une nouvelle maison. Et en réalité, les maisons, il m'en reste quatre à faire. Puis après, sur Capossois, il est fait au complet. Puis il y avait 14 maisons à Capossois. Puis c'est là que j'ai fait cet hiver. J'ai commencé le 15 décembre. Puis j'ai fini, ça fait deux semaines. C'est ça, une maison des Perrons qui est devenue la maison de Jean-O'Neill, l'écrivain. Puis là, aujourd'hui, c'est de Laurent Gaudreau, aujourd'hui, qui a la maison de Capossois, le numéro 35. Puis moi, je l'ai faite comme étant anciennement, dans les années, peut-être 18 ans. On reçoit beaucoup, beaucoup de visiteurs aussi. On est pas mal connus parce que c'est vraiment... Puis il y a beaucoup de gens qui viennent me voir aussi, puis pour parler de la SLO, parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille. Puis il y a des... Mais moi, quand ils parlent de ça, là, je suis vraiment... Tu sais, j'ai envie de broyer avec eux. Comment c'est dur. C'est vraiment dur de... Qu'est-ce que je fais? Surtout quand on a connu quelqu'un qui avait la SLO. Élisabeth Payeur, merci pour cette tournée des Bonnes Nouvelles. Ça m'a fait plaisir. Le chanteur David Létourneau, connu également sous le nom de Davidoff, a lancé cette semaine un premier single. Et on a été le rencontrer alors qu'il donnait des spectacles dans le cadre du Festif à l'école. Jetlag, je suis toujours en avion, revenu pour Paris, aller-retour jusqu'à midi. Jetlag, on devrait... En fait, on a un bel accueil, vraiment, même hier matin, ici, avec les enfants. L'artiste coloré a pu faire entendre ses compositions aux jeunes publics de Saint-Urbain et de Baie-Saint-Paul dans le cadre du Festif à l'école, une expérience valorisante pour le jeune artiste. C'est quoi le feeling? Comment? Ah, mais c'est plaisant parce que, justement, on a... J'ai des chansons assez imagées pour un public jeune. Ça les a fait... Il y a eu beaucoup de participation. Ils chantaient les refrains. Wow! Puis tout de suite, c'est pas des chansons connues, mais ils ont embarqué tout de suite sur la vibe. Puis on a vraiment eu du plaisir, je pense. Jetlag est le premier single d'un tout premier album pour le chanteur Davidoff. C'est du rock'n'roll en français. Vraiment Rolling Stone style, mais avec des paroles en français, justement. Puis, tu sais, j'ai... Avec un parcours que j'ai fait en communication, ça m'a aidé à écrire, puis à peaufiner mon écriture, puis à avoir des références culturelles. C'est assez imagé, vraiment, comme écriture de chansons. Puis sinon, c'est du rock'n'roll à guitare, des riffs accrocheurs pour danser. Cet été, lui et son groupe auront la chance de participer au Festival international de la chanson de Grambay. La 53e édition, on est en demi-finale. On avait fait les auditions, on s'était rendu à Grambay. On avait fait nos chansons-là avec les mesures sanitaires en place à l'époque. Puis là, avec la zone verte, qui, je pense, va au mois d'août, ça va nous permettre, fin août, on joue le 18... le jeudi, le 19? 19 août. Oui, exactement, le 19 août à Grambay. Puis avec les mesures en place, ça permet d'avoir un public. Ça fait que ça va être vraiment plaisant, justement. Puis c'est un beau tremplin. Plusieurs artistes sont passés par là, les collègues Jean Leloup, Name It, c'est vrai. Il y a des beaux prix attachés à ça aussi. En plus. C'est vraiment plaisant, des tournées européennes, ça fait quand même. C'est vraiment des belles débouchées. En tout cas, on ne se fait pas d'attendre trop, mais c'est d'avoir du plaisir dans la démarche. C'est garant au moins d'une belle expérience. Aussi, le 25 juillet prochain, sur la scène Microbrasserie Charlevoix, il sera possible de voir et d'entendre l'artiste au festif. Le projet, avant, on était au nom de David et les Playboys. On avait joué la dernière édition. On est sur la scène locale. Puis là, c'est une année où on récidive, mais justement, sous mon nom à moi, le David Hoff. On va être là-bas. Ça va être une belle expérience. On est en deuxième partie de Sébastien Rivard, un gars qui a fait le mix avec Nicolas Tétrault, qui m'accompagne, qui fait les arrangements, qui fait la production de l'album avec moi. Vraiment, on est une belle équipe. Puis c'est ça. On va avoir bien du plaisir au festif. Soulignons enfin que le spectacle de David Hoff sera capté par TVCO pour une diffusion à l'automne prochain. Pour plus d'informations et pour connaître les dates de spectacle, rendez-vous sur les réseaux sociaux. C'est maintenant le temps de parler de sport. Le sport local, mais également du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, la destination Charlevoix comme destination de vélo de montagne, ça se confirme. Ça se confirme encore plus avec de nouvelles pistes qui vont apparaître à la Malbaie. Absolument. Donc, la ville de la Malbaie qui a appuyé le projet de développement de sentiers qui est piloté par les sources joyeuses, c'est le nom qui est de ceux qui... Oui, du centre de plein air. Absolument. Donc, oui. Et en plus, on a une volonté de faire passer le centre également en mode 4 saisons. Donc, c'est un projet qui va également s'élever à une somme de 7600 beaux dollars. Mais quand même, je pense que l'objectif, elle est belle et bonne. Donc, malgré le coût qui est quand même... Ça coûte de quoi? Ça va être un beau projet qui va s'en venir. Il y a aussi, toujours en vélo de montagne, le massif qui ouvre ses pistes de descente de vélo de montagne cette semaine. Oui. Alors, absolument. Donc, on parle d'un beau 20 km de sentiers, c'est quand même pas rien. Tu sais, on a vraiment du beau produit. De descente de vélo. De descente au massif de Charlevoix. Ça, ça commence demain, donc samedi, en date où on se parle. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, mais c'est très simple, c'est Internet du Massif pour avoir toutes les informations bien expliquées. Alors, sans contredit, la région devient une destination de vélo de montagne. Il y a beaucoup de projets qui sont en développement. Mais parlons un peu de sport professionnel. Oui. Parce que contrairement à l'an dernier, il y aura une saison dans la Ligue canadienne de football. Oui. Ça va se passer comment? Très bonne nouvelle. Donc, premièrement, la Ligue officiellement qui va commencer le 5 août prochain. Donc, ça, il faut le mentionner. Alors, calendrier de 14 matchs qui va être présenté. Donc, là, pour les Alouettes, bien évidemment, là, on va commencer sur la route. Ça, c'est un classique pour les équipes de Montréal, canadiens, les Alouettes. On commence la route. On commence la route. C'est un classique, et en vrai, qui n'est pas démodable. Donc, ça, il faut le mentionner. Au niveau des spectateurs… Oui, ça va marcher comment? Oui, bien là, tout d'abord, au niveau des spectateurs, là, il faut comprendre qu'on va commencer avec un 2 500, parce que présentement, c'est le nombre qui est permis d'être accueilli, qu'on a donné le OK. Donc, on s'entend que c'est mieux que zéro, évidemment. Mais est-ce que ça permet aux équipes de faire leurs frais? Oui, bien, c'est là ce que je vais en venir. Là, la Ligue, par contre, lance un message, c'est que là, on veut éviter d'avoir un deuxième gouffre financier, parce que l'année passée, là, ça a été difficile quand ça a été annulé. Pas de match. Évidemment, là, on veut s'éviter d'avoir d'autres ennuis financiers. Donc là, la Ligue a lancé un message qu'on a besoin d'au moins 35 % de la capacité pour la saison si on veut réussir un peu à faire les frais. Donc là, eux, la Ligue, aimerait ça commencer avec un 10 % de capacité de la saison et d'augmenter avec l'année qui va avancer quotidiennement. Donc, c'est le message que la Ligue a lancé pour dire « Cette année, une autre saison sans spectateurs, c'est impossible. » Donc, on relance la Ligue, mais on comprend que c'est fragile. Oui, c'est très fragile. Un rafale, les chiffres, là, ça va se passer comment, la saison, cette année? Oui, donc juste, on va rappeler ça. Donc, la saison va commencer le 5 août, calendrier de 14 matchs pour les équipes, une quarantaine de séjours pour les joueurs qui vont évidemment voyager entre deux îles. Un joueur des États-Unis qui vient travailler à Montréal, une quarantaine. Absolument, là-dessus. Et la Coupe grée qui va se faire le 12 décembre du côté de Hamilton qui vont accueillir la finale cette saison. En terminant, on ne peut pas passer à côté. Au moment où on se parle, la série canadienne Golden Knight est à 1-1. Oui. Vos commentaires, Maxime? Écoutez, très content. Puis, surtout dans la rencontre de mercredi, là, on a remporté 3-2. On n'est pas assez proche de l'échappé, mais bon, on a tenu le coup. Mais honnêtement, le match, moi, m'a montré que le Canadien est capable de battre les Vegas. Oui, Vegas, c'est une équipe qui est forte de A à Z. Ils ont beaucoup d'avantages que peut-être Montréal n'en ont pas, comme tel. Mais est-ce qu'on est capable de les battre? La réponse est oui. On peut les travailler. Et je pense que si Price, dans les filets, joue comme un gardien de 10,5 millions, je pense que vraiment, tout est possible. Votre prédiction à votre émission sportive, le vestiaire, était les Golden Knights en 6. Oui. Est-ce qu'après deux matchs, vous pensez toujours la même chose? Bien, écoutez, je n'ai qu'une parole, donc je dois garder ma prédiction en 6. J'espère que Montréal va l'emporter en 6 plus tôt. Mais bon, comme j'ai pris Vegas avant tout, bien, je respecte ma parole. Je vais y aller avec Vegas en 6. Mais évidemment, comme vous le savez tout le monde, mon cœur est à Montréal. Maxime Jodouin, sur ces bons mots, merci beaucoup. Oui. Et à tous, je vous remercie d'avoir été des nôtres. C'était la dernière émission des Actualités pour cette saison. Soulignons que l'émission d'actualité de TVCO a vu le jour en mars 2020, en plein début de pandémie. On a été pendant des semaines à produire des émissions en direct. On a par la suite, à compter de l'an dernier, à peu près à la même date, mis sur pied ce bulletin d'actualité qu'on vous présente maintenant de façon ininterrompue depuis maintenant un an. On va donc prendre une pause, bien méritée, jusqu'au mois de septembre prochain. Et avant de partir en pause, je voulais remercier d'abord tous ceux qui acceptent de venir nous voir et qui acceptent de répondre à nos questions. Ils sont généreux. Ils viennent nous voir. Et on voudrait vous remercier parce que si vous ne seriez pas là, on n'en ferait pas une émission d'actualité. Donc, merci à tout le monde. Merci également à nos auditeurs qui nous suivent d'une façon fidèle depuis la dernière année. Le rendez-vous des Actualités est presque rendu un rendez-vous hebdomadaire qui est attendu et suivi. Alors, on sera là en septembre prochain pour continuer ces rendez-vous et continuer à faire briller notre communauté. En terminant, je voudrais remercier toute l'équipe de TVCO. Cette émission-là requiert les ressources de toute notre machine qui est petite, mais qui est mobilisée. Alors, à toute l'équipe de TVCO ainsi qu'à ses administrateurs qui nous suivent et qui nous donnent leur soutien, je voudrais remercier tout le monde pour cette année d'actualité à TVCO. Et à tout le monde, je vous dis, on se revoit en septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada